C'est un homme de radio bien sûr, c'est un homme de scène, c'est un homme de télévision aussi, François Pirette ! Les images de cette série ont été tournées dans la vraie vie entre octobre et décembre 2019. Les actrices et les acteurs que vous allez voir n'avaient jamais joué la comédie auparavant. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans le monde merveilleux de la vraie vie, celle où tout est possible, même quand rien ne se passe, où le spectacle est permanent et ne fait jamais relâche. Ennuyeux, me direz-vous ? Sans intérêt ? Détrompez-vous, asseyez-vous et regardez. Les gens normaux sont formidables. Jimmy ! Appelle le gamin, on mange ! Gamins, on mange ! Allez, viens ! Allez, viens, on mange ! Allez, on va manger ! On va manger ! Mais non, on n'a pas celui-là, l'autre ! Comment ça, l'autre ? Mais celui-ci n'a pas le droit de manger, à ce moment-là, appelle les gamins, hein ? Si, il a le droit de manger, mais ton faisceau aussi, je pense, non ? Jordan ! T'as entendu qu'on mange ? Hein ? Ça aussi, c'est le gros gamin de son papa. Parce que, hein, maman sûrement, mais papa peut-être, mais toi t'es vraiment mon gamin. Non, on n'a que pour cette bête-là, de toute façon, non. Combien tu veux de nuggets ? Comment ça, il y en a que pour cette bête-là ? Ne dis pas ça, c'est pas vrai. On sait bien que c'est ton préféré, celui-là. Et pourquoi ? Parce qu'on l'a eu avant, lui, il n'a pas le droit. Regarde, il le sent. Il le sent, tu le préfères à lui. Il le sent. C'est pas comme ça qu'on élève des frères, en ayant un préféré, et un qu'on laisse sur le côté. Ah oui, heureusement que je suis là pour rétablir l'équilibre. Regarde, il n'est même pas jaloux, tu sais ce qu'il est ? Regarde, 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 regarde-le au moins. Il est triste. En parlant de rétablir l'équilibre, alors il peut bien le mordre de l'autre côté aussi. Comment mordre de l'autre côté ? Oh, ça va, t'as plus rien. Montre, montre, montre à la lumière. Montre. Allez, il l'a pas fait exprès, hein. Regarde, on ne voit quasiment plus rien maintenant. T'as pas fait exprès. T'as pas fait exprès. Hein, qui t'as pas fait exprès ? T'as plus mal. T'as plus mal. Ah ben, dis-le à maman, tu vois qui t'as plus mal. Quoi, ça a mis à peine deux ans à cicatriser, on ne voit plus rien. Franck Ribéry, tu crois qu'il aurait autant de succès s'il n'avait pas eu tout ça ? Peut-être que grâce à ça, t'aurais de succès. Qu'est-ce qu'il ne t'avait pas mordu ? Que rien du tout. Hein, gamin ? Ouais. Et en fait, pourquoi qu'il t'avait mordu ? Pourquoi qu'il t'avait mordu ? Parce que tu ne lui avais rien fait. Voilà. Cette bête-là se sent abandonnée. Et à un moment, elle a besoin d'attention, cette bête-là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle... Ce qui est dans son caractère de chien. Voilà. Arrête, tu t'entasses. Toutes les excuses sont bonnes, de toute façon. C'est pas une excuse. Quand il s'agit de lui... Il ne s'occupe jamais de son frère. Tu ne t'occupes jamais de ton frère. Il est plus petit que toi. Il a trois ans. T'as quel âge ? Douze. Voilà. À douze ans, il ne peut pas s'occuper de son frère qu'à trois ans ? En un chien, il est majeur. Il a vingt-huit ans. Résol de plus. Tu lui dois le respect. Voilà. C'est toujours... Il n'y en a jamais que pour lui, ici. Jamais pour toi, chouchou. Regarde, regarde, Bruce. Bruce, regarde. Voilà. Tu voudrais qu'il se venge. Chez ta sœur, quand le plus grand a poussé le plus petit de la balançoire, Tyson, quand il a poussé Cameron, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a cassé son bras. Et le petit, qu'est-ce qu'il a dit ? Hé, maintenant, je vais me venger. Il faut casser le bras de mon grand frère. Non, hein ? Tu compare mes vues à des chiens. Je compare tes vues à nos enfants. C'est tout ? C'est des cousins ? Nos enfants ? C'est des cousins ? Ah, oui. C'est ça, c'est cousins, hein ? Non ? Oui, oui. Ça se voit tout de suite, d'ailleurs. Tu sais quoi ? Je n'ai plus faim. Je ne vais certainement pas lui donner ça. Il va être malade. Allez, viens, Gabriel. Viens. Mange, mange. Papa, tu peux m'aider ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je n'ai pas que ça à faire, moi. C'est quoi, ça ? C'est du calcul. Vas-y. Simon se rend au supermarché, achète 3 bouteilles de jus d'ananas à 1,80€ l'une. 4 bouteilles de lait à 7,8€ l'une et 2 paquets de bonbons à 2,40€. Il se rend alors à la caisse avec un billet de 20. Combien d'autres billets à la caissière ? Combien à la caissière va-t-elle rendre à Simon ? C'est loin, c'est ça, pour moi. D'autant que moi, ce n'était pas en euros. C'était en francs belges. Donc, je ne vais pas pouvoir te le faire de mémoire comme ça. Tu comprends ? Moi, c'était des chiffres beaucoup plus gros. Parce que c'était en francs belges. C'était 42 fois plus cher que ça. Tu te rends compte comme c'était cher ? C'était même plus compliqué à calculer avec des gros prix. Ici, c'est des petits prix. 1,8€, 2,4€. Nous, c'était de 85,6€. Parfois, 95€. Ça pouvait monter à des 100€. C'était des calculs beaucoup plus compliqués. Tu te plais encore ? Nous, c'était des francs belges. Tu comprends ça ? Donc, si j'y arrivais en francs belges, tu peux y arriver en euros. C'est 42 fois moins difficile. Tu comprends ça ? Mais il y a un piège dans ton calcul, enfin, ton problème. Écoute bien. Simon se rend au supermarché. achète trois bouteilles, si on s'en fout, de j'ai un euro 80, l'une. C'est là le piège. D'abord, ce n'est pas l'apostrophe. L'une, c'est en un mot. Et si c'est l'une, qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Ben, c'est la nuit. C'est là le piège. Et si c'est la nuit, ça ne peut pas être un supermarché, ça ferme à 7h. Donc, c'est un night shop. Et si c'est un night shop, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, il n'a pas de caissière. Puisque dans un night shop, tu ne verras jamais une femme derrière le comptoir. C'est bien trop dangereux. C'est toujours un homme. Tu comprends ? Donc, tu peux déjà répondre. C'est un piège. Enfin, rien que pour le principe, on va essayer de le faire quand même. Donc, il achète 4 bouteilles de lait, les paquets de bonbons et tout ça, on s'en fout. Il se rend alors à la caisse avec un billet de 20 euros. Combien doit-il donner à la caissière ? Il sera à la caisse avec un billet de 20 euros. Combien doit-il donner à la caissière ? Ben, 20 euros, hein ? Il n'a qu'un billet de 20 euros. Il ne va pas donner 15 euros ou 32 euros ou n'importe quoi. Il n'a qu'un billet de 20. Donc, combien est-ce qu'il donne à la caissière ? Ben, 20 euros, hein ? Réfléchis. Malin, voilà. Ouais, et combien la caissière va-t-elle rendre à Simon ? C'est pas Simon à savoir ce qu'on va lui rendre. C'est la caissière qui doit le savoir. Quand il va donner ses 20 euros, elle va le taper 20 ainsi. Le tiroir, il va s'ouvrir et ça va s'écrire sur son marcoir. Et là, elle va savoir la monnaie qu'elle doit lui rendre. Tu comprends ? C'est pas Simon à savoir, ça. Ni à toi, d'ailleurs. Tu ne t'appelles même pas Simon. Oui, mais comment Simon va vérifier sa monnaie ? Ben, parce que c'est écrit dans les deux sens, hein. C'est écrit dans les deux sens. C'est écrit du côté de la fille et c'est écrit du côté de Simon, hein. Oh là là ! Hé, ta prof, elle ne fait jamais ses courses elle-même. Ce soir, après avoir passé la journée à emmener Jordan à l'école, faire les courses, faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage, aller rechercher Jordan à l'école, s'arrêter au parc à conteneurs au retour, faire les devoirs, refaire à manger, refaire la vaisselle, Sandrine n'était pas d'humeur. Heureusement pour Jimmy, il y a toujours les copains. Et le bistrot. Tu as encore un nouveau tatouage, Jimmy ? Ouais. Il est superbe. Mais attends, ça fait déjà un moment, hein. Pas mal, pas mal. Mais dis-moi, ton tatoueur, il s'est trompé, là. Pourquoi ? Il a tatoué beaucoup, il s'est trompé avec un C, normalement Bruce avec deux S. Mais c'est pas Bruce en français, hein. C'est en anglais, hein. Comment ça ? Tu ne connais pas l'anglais, toi ? Bruce. C'est un C en anglais, hein. Bruce Willis. C'est le nom de mon chien, Bruce. C'est pour Bruce Willis. Je suis fan de Bruce Willis. Il est beau, hein ? Il est superbe. Et ta femme, elle ne dit rien que tu n'as pas tatoué sa photo dessus, sur ton bras. Je n'ai pas un bras assez gros si je devais tatouer la photo de Sandrine. De toute façon, un tatouage, c'est du sérieux. C'est pour longtemps, hein. Il ne faut pas tatouer n'importe quoi non plus, hein. Si tu tatoues le nom de ta femme, tu n'es jamais sûr de rien. Un chien, c'est fidèle. Un chien, tu sais que tu peux le garder jusqu'au bout, que tu peux mettre son nom, que tu n'auras jamais une mauvaise surprise, mais une femme. Oui, mais quand même. Même au bout de 15 ans, et voilà. Ça, c'est clair. Ça ne se fait pas, hein. de 15 ans, ton chien, s'il meurt, il n'est plus rien non plus. Mais j'en reprends un. Et s'il ne s'appelle pas Bruce au départ ? Tu l'appelles comme tu veux, ton chien, tu peux l'appeler Bruce. Par contre, tu reprends une femme, tu ne peux pas lui dire tiens, j'ai tatoué Sandrine, tu t'appelles Isabelle, je m'en fous. Maintenant, il faut que tu changes de nom, tu t'appelles Sandrine, non. Mais le chien, tu peux prendre un chien, tu lui donnes le nom que tu veux. Par contre, il faut faire attention au nom que tu choisis au départ. Si tu penses avoir plusieurs chiens dans ta vie, parce que moi, moi, je connais quelqu'un qui a un American Staff comme moi. Le premier, il l'avait appelé Léopold, il l'avait tatoué comme moi. Et puis, le deuxième, si tu veux, quand il est mort le premier, il a rajouté un à deux, parce que Léopold II, et au troisième, évidemment, qu'il a mis le trois. Maintenant, les gens disent, ouais, t'es royaliste. Mais ils s'en foutent du roi. Je te le dis, moi, ils s'en foutent du roi. Et moi, j'ai encore eu de la chance, parce que, avant de me marier avec Sandrine, moi, j'étais avec une autre fille. Toi, tu l'as connue, l'autre ? Je l'ai connue, évidemment. Qui s'appelait Sandra. Et tu sais, t'es jeune, tu crois que l'amour dure toujours. Et j'avais tatoué Sandra. Je l'ai toujours ici, mais enfin, je ne vais pas te le montrer, parce qu'il y a des gens, mais j'ai Sandra ici. Et alors, quand j'ai rencontré Sandrine, évidemment, tu penses bien que tu ne vas pas garder ça. Évidemment. Il a fait une espèce de fourlache avec le A, qu'il a fait un I avec, et il a rajouté Drine. Et comme ça, j'ai Sandrine, et il n'y a plus de Sandra. Mais c'est une chance, parce que j'aurais été avec une Isabelle, va faire Sandrine avec Isabelle. Mais pourtant, moi, on m'a dit que quand tu étais avec Sandrine, tu as couché avec Sandra. On t'a dit quoi ? On m'a dit que quand tu étais avec Sandrine, tu as couché avec Sandra. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il faisait chaud. Quoi ? Ah ouais, c'est parce qu'il faisait chaud qu'au début, que j'étais avec Sandrine, que je couchais avec Sandra. Elle le savait. Qui ? Sandrine. Quoi ? Que tu couchais avec Sandra. Ben évidemment, puisqu'elle était là. Sandra était là ? Ben non ! Quand j'étais avec Sandrine, je n'étais plus avec Sandra. Oui, mais tu m'as dit que quand tu étais avec Sandrine, tu as couché avec Sandra. Parce qu'il faisait chaud ? C'est parce qu'il faisait chaud qu'au début, que j'étais avec Sandrine, que je couchais avec Sandra. Parce que tu avais moins chaud quand tu couchais avec Sandra ? Ben évidemment. Non mais attends, t'as quand même pas me dire que t'as couché avec les deux en même temps. Mais je n'ai jamais dit ça. Est-ce que j'ai dit à un moment que j'avais couché avec Sandrine, avec Sandra ? Tu me prends pour qui ? Pour Claude-François ? Avec Sandrine, avec Sandra, ce soir je crève de chaud et toi tu meurs de froid. C'est ça qu'il chantait. Avec Sandrine, avec Sandra, tu te souviens ? J'ai plus d'appétit qu'un Baragouda. Baragouda ! T'as déjà été en Lente toi ? Non. Non non plus. C'est vrai que c'est bien. Ouais. J'aimerais quand même bien voir un jour à quoi ça ressemble à Baragouda. Et Baratapas j'ai déjà été, mais ça c'est en Espagne. Et Baragouda, je suppose qu'il n'y a qu'en Hollande. Baragouda ! Elle est... Elle est bien partie là. Elle est bien partie. Le 13. Le 13. Le 5. Le 5. Le 6. Le 6. Je suis parti. Je suis le 13 moi maintenant. Voilà le 20, le 20, le 22, le 24 maintenant, le 24, le 24, ouais mais non, ouais mais si c'est pour aider, tu dis le 5, le 6, le 13, le 20 et tout ça dans le désordre, je m'y retrouve plus à moi, donne les dans l'ordre alphabétique, autrement, moi je me dis. Comment ça dans l'ordre alphabétique ? Bah ouais, quitte à les donner, donne-les dans l'ordre. C'est des chiffres. Et alors ? C'est pas les donner par ordre alphabétique, c'est pas possible, c'est des chiffres. Mais ça s'écrit hein des chiffres, hein ? Tu peux bien donner un ordre alphabétique aux chiffres, c'est pas plus compliqué hein ? Le 5, le 6, le 13, le 20, le 22, le 24. Ah bah le 5, c'est à voir le 6. Et le 7, ça ne fonctionne pas. Mais le 7, on ne le joue pas, il n'est pas bon le 7. Bah non. Ah bah alors, on s'en fout. Donc tu peux bien le donner dans l'ordre alphabétique, c'est AXIS 13, 20, 22, 24. Écris-le comme tu veux, c'est dans l'ordre alphabétique. Le 7, on n'en a pas besoin, elle ne vient pas m'embrouiller. Attends, il y a les phares qui sonnent. Ouais, mais trop tard, maintenant. C'est malin. Eh bah tu pouvais me le dire avant, quel téléphone sonne ? On a une main, comment on veut. On a la perte ? Ouais. Attention. Attends. Ouais mais non, tu t'aures mal là. Ouais mais, ouais, mais... Quoi ? Non, je disais, merde, c'est, mais là, tout normal, je suis occupé. Non, je ne suis pas au bingo. T'as dit que j'étais au bingo, tu vois. Hein ? Non, je... Comment est-ce que tu sais que je suis au bingo ? Qui-ce qui a téléphoné à Sandrine pour dire que j'étais au bingo ? Super, merci. Franchement, merci. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, et alors ? Et alors ? Et alors ? C'est pas tant que ça ? C'est pas tant que ça ? Non, c'est pas tant que ça. Tu vas encore perdre tout ton chômage au bingo. C'est pas tant que ça. Ça va très vite ? Ouais, ça va très vite. Non, ça dépend de la somme. C'est pas avec ce que je touche que je perds beaucoup, même quand je perds tout. C'est pas comme si j'étais, je ne sais pas moi, le patron de Nettis et que je venais perdre tout mon salaire au bingo. Là, ce serait beaucoup. Là, ce serait un scandale de perdre tout son mois dans le bingo. Mais c'est pas faux. Parce que le patron de Nettis, pour perdre son salaire au bingo, il peut prendre une chambre ici au-dessus. Il faudrait qu'il soit dessus matin, midi et soir et qu'il perde à chaque fois. Voilà, voilà. De toute façon, j'ai perdu, j'ai perdu. Vous savez, madame, je trouve qu'en Belgique, il y a beaucoup trop de chômeurs. Bah oui, malheureusement. Ça va aller, oui, dis tout de suite que je te dérange. C'est parce que t'es pensionné, c'est facile à dire. Toi, t'as eu du travail toute ta vie, il y a trop de chômeurs. Tu crois que ça irait mieux s'il avait moins de chômeurs ? S'il avait moins de chômeurs, tu peux fermer. Imagine, imagine que j'ai du travail et que tous ceux qui sont ici, tout d'un coup, ils ont du travail. Tu peux fermer, tu peux fermer. Et il n'y a pas que toi. Tous les cafés de Belgique et du monde entier de Belgique, ils peuvent fermer. S'il n'avait plus de chômeurs, c'est grâce à nous autres que tu travailles. Ton personnel, imagine, il n'a plus de chômeurs, il ferme. Son personnel, terminé. Ça arrangerait les choses, non ? Ton livreur, terminé. Ton fournisseur, terminé. S'il ferme. Tous les comptables de Belgique, terminés. Qui passent des heures à arranger tes comptes pour que quand même tu fasses un petit peu de noir. Fini. Ne souris pas, je sais bien que tu le fais. Mais c'est normal. Il faut que tu t'en sortes aussi, Rudi. C'est normal. Un petit peu, mais un petit peu pour tout le monde, c'est un petit peu. Et puis voilà. Et il n'y a pas que les comptables. Les gastro-entérologues, terminés. Tu crois qu'il y aurait des files d'attente ainsi dans les salles d'attente des gastro-entérologues ? S'il n'avait pas Rudi pour servir à boire aux gens, s'il ferme. Terminé. Fini les gastro-entérologues. Mais attends, les trappistes, les moines, Orval, Chimé, tous ces moines-là, terminés. Ah, s'il n'a plus de chômeurs. C'est toute une économie qui s'effondre, hein. On l'oublie. Et il me brûle, là, Interbeif. Interbeif. C'est comme ça qu'on dit Interbeif. À Louvain, là. T'as vu le grand machin ? T'imagines les milliers de personnes qui travaillent là-dedans. Terminé, hein. Le jour où il n'a plus de chômeurs, je vais te dire. Le taux de chômage explose. S'il n'a plus de chômeurs, le taux de chômage explose, hein. C'est normal. On ne se rend pas compte, à Louvain. Les chômeurs, en Belgique, c'est la première force économique du pays. Ah, mais tu peux rire, mais c'est ainsi. Des erreurs, mets-moi une petite contribution économique, moi, ici. La débrouille. Ah, la débrouille. La débrouille comme une évidence. Comme une urgence. Comme une réalité. La débrouille. Un système, diront certains. Un moyen de survie, diront tant d'autres. Je ne sais pas si c'était ça, parce qu'il a dit au 45, il n'a pas de numéro. On est après le 43, donc je suppose que c'est le 45. En plus, la sonnette ne va pas rester c'est, hein, parce que si ce n'est pas ces gens-là, ils vont avoir peur, on ne sait jamais. Ah, c'est ça. Bonjour. Bonjour, monsieur, c'est vous qui avez appelé pour la saillée du chien ? Oui. Eh bien, voilà, c'est moi. Enfin, c'est lui, parce que moi, je ne fais pas grand-chose dans cette histoire-là. C'est donc lui le grand champion, alors ? Ouais, enfin, futur champion, parce que c'est sa première fois, donc c'est pour vous dire, elle ne va pas être déçue, elle est motivée. Ça va, là. Ah, bruce, tu as motivé, hein ? Elle te plaît bien ? Apparemment, elle lui plaît bien, il est un petit peu timide, mais ça va aller. Allez, bruce, tu as bien t'amusé. Bon, voilà, c'est bruce, hein. Donc, comme on a dit au téléphone, ça va faire 500 pour la saillée. Ah bon ? Qui est 500 ? Au téléphone, on avait dit 400. C'est déjà beaucoup, hein. On n'a jamais dit 400 au téléphone, ça, je m'en souviendrai. De toute façon, je n'aurais pas pu dire 400. Sur le tarif, à lui, c'est 500, il ne faut pas venir dire 400, maintenant. Ouais, mais sur moi, je n'ai que 400 euros. Ouais, mais ça, c'est facile, une fois qu'on est là, de dire que je n'ai que 400 euros. De toute façon, ce n'est pas avec moi qu'il faut discuter, c'est avec lui, hein. C'est parce que ce n'est même pas moi qui fais le prix, hein. C'est lui, hein. Si tu veux discuter, tu discutes avec lui, tu vas voir, ça va aller autrement qu'avec moi. Moi, je m'en fous, hein. Regarde, tu vois, ça l'énerve déjà de voir qu'on essaye de l'avoir. Regarde, ce n'est pas moi qui l'invente, là. Regarde, tu le vois, hein. T'entends, Bruce, l'homme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on a dit 400, on n'a jamais dit 400, hein, Bruce ? Toi, pour 400, tu ne te déplaces pas, il ne se déplace pas pour 400. C'est un drap, c'est un accent ou c'est rien du tout. Ça m'étonnerait qu'il accepte pour 400. C'est lui qui décide, on va lui demander. Qu'est-ce que tu en penses pour 400, Bruce ? Hum, il réfléchit, t'entends, il réfléchit. T'es d'accord pour 400, Bruce ? S'il est d'accord, moi, je suis d'accord. Pour 400, Bruce ? Ouais, ouais, il a dit ouais. T'as de la chance que c'est parce qu'elle lui plaît bien, autrement, il ne te fait jamais une fleur comme ça. C'est vraiment une fleur qui te fait. On va y aller, alors. Ouais, mais tu payes avant, hein. Avant ? Ah ouais, autrement, il ne veut pas. S'il ne voit pas l'argent avant, lui, il ne veut pas. Il doit voir l'argent avant, sinon il ne va pas. C'est comme quand t'appelles une fille sur internet, quand elle arrive, elle te fait payer avant, elle te fait jamais payer après. J'en sais rien, ça m'est jamais arrivé. Ouais, ben moi, je peux te le dire que c'est comme ça. Crois-moi, je peux lui faire confiance. Allez, tu me donnes, donc c'est 400, et on y va. Ouais, ouais, mais je peux avoir son pédigré, non ? Son pédigré ? Pourquoi t'as pas confiance ? Si, mais... Ah ben, il n'a pas une bonne tête. Et moi, j'ai demandé le pédigré de celle-là, non ? Ben, allez, on y va. 400. Bon, c'est 400, hein, viens pas me dire après dans l'auto que j'ai pris 100. Hein ? C'est 400, pas 500. Il est malin, c'est-tu ? Faut pas croire, il est malin. Allez, viens, Bruce. Allez, Bruce, c'est le moment, c'est l'instant, hein ? Il te plaît un petit peu, mais c'est pas grave, hein, gamin ? Comment est-ce qu'elle s'appelle, qu'elle sache ? Kaira. Tu l'as appelée Kaira ? Ouais. Tu sais que ça veut dire racaille à l'envers, ça ? Donc tu me demandes s'il a pédigré, et tu lui demandes de s'appeler une racaille, il faut savoir ce que tu veux, toi, hein ? Bon, allez, allez, gamin ! Allez, hein, vas-y, hein ! Que je sois fier de toi, hein ! On va les laisser, hein ? Ben non, j'aimerais bien regarder. Ouais, mais t'es bizarre, toi. T'aimes bien regarder les chiens ? Ben non, mais, tu sais, pour 400 euros, je veux que ça soit bien fait correctement. Mais bien sûr que ça soit bien fait correctement. Si on reste, ça va l'intimider. Toi, on t'en regardera en train de faire, t'auras envie de faire. Non, moi non plus, les chiens, c'est pareil. Allez, viens, on les regarde à l'intérieur. C'est un chien ! Non, mais moi, ça me gêne. Moi, je ne regarde pas, ça me gêne. Il n'y a rien à faire, je suis quelqu'un de sensible. Je suis quelqu'un de sensible, ça ne me dit rien de regarder. Non, Bruce, ne commence pas pendant que je suis là, je n'aime pas ça. Eh, attends, ils vont nous voir. Attends, ils vont nous voir, là, ils vont nous voir, t'es trop près, hein. Il était presque dessus, c'est parce qu'il t'a vu. Il n'a pas l'air très décidé non plus. Comment ça, il n'a pas l'air très décidé ? Eh, t'as vu la tête de la tienne aussi ? Ben quoi ? Il ne veut rien dire, mais elle est moche, hein. Comment ça, elle est moche ? Ben oui, qu'elle est moche. Je ne voulais rien dire en arrivant, mais elle est moche, hein. Parce que je peux te dire que décider, il est décidé. Tu ne l'as jamais vu monter sur ma jambe, hein. Parce que là, ce n'est pas décidé, c'est motivé, hein. Ça, je peux dire que... C'est dégoûtant. Vous le laissez faire. Comment ça, je le laisse faire ? Tu crois que j'ai le choix ? Un American Staff adulte, quand il était petit, je pouvais lui dire, hé, maintenant, t'arrêtes. Mais une fois adulte, un American Staff, quand il commence sur ta jambe, tu le laisses terminer, hein. Je préfère faire une lessive que de me retrouver aux urgences. Et ça me donne une idée. Tu sais ce qu'on va faire ? Attends, on va aller mettre mon pantalon de training à la tienne. À qui ? À la tienne. Parce que comme ça, il va croire que c'est ma jambe, et il va grimper dessus. Non. Moi, j'ai une meilleure idée. Je pense qu'on va en rester là, c'est mieux. Par contre, je vais te demander de me rendre mes 400 euros. Attends, hein. Il a à peine commencé, laissé une chance, hein. Non, je pense pas. Allez, hein. Il y arrive pas, c'est bon. On va pas en rester des heures. Et 200 ? Non, ouais. 200, après tout, les torts sont partagés, c'est autant la faute du tien que du mien. Non, non, ça va pas être possible. 50 ? Non, n'insiste pas. Pour le déplacement, c'est pas pour moi, c'est pour le chien, on est quand même venu à pied. Il dit, n'insiste pas, je pense plutôt que c'est ton chien qui est trop jeune, tu sais. Trop jeune, tu sais quel âge qu'il a ? Il a 3 ans. Tu sais combien est-ce que ça fait en âge chien ? Ça fait 21 ans, et c'est sa première. T'as attendu 21 ans pour tirer ta première ? Toi, non, hein, t'aurais été motivé aussi. Alors, c'est que c'est de la faute de la tienne. C'est elle qui a un problème. Quel âge qu'elle a la tienne ? La mienne, elle a 9 ans, gars. Et tu sais quoi, elle a déjà fait 3 portées de cachot. Donc, son problème, c'est pas d'elle. Ah, c'est maintenant que tu le dis, elle a 9 ans. Et après, tu sais, t'as tant qu'il ne grimpe pas dessus. 9 ans, tu sais combien est-ce que ça fait en âge chien ? Ça fait 63 ans, si je compte bien. 3 portées de cachot ou 4 portées de... De toute façon, c'est la même chose, ça fait 12. Toi, à 21 ans, ça aurait été ta première. T'aurais tiré une femme de 63 ans qui a déjà 12 enfants, non ? Bah tiens, lève-la que ta capture, gros. Tu peux la garder, hein. Hé, Bruce, viens ! Elle a 63 ans, on dit. Elle n'en vaut pas la peine, tu vaux mieux que ça. Bruce ! Bon, les gars, je vous demanderai d'être attentifs. C'est la dernière répétition avant le carnaval. Donc, on y va à fond, hein. OK ? Allez, Marc, vas-y. Calmement, c'est trop à fond, là. Tout doux, tout doux quand même. Comment tout doux ? Tu dis que c'est la dernière répétition, on y va à fond. Oui, mais à fond, c'est une façon de parler. Joue tout doux. Ça ira très bien. OK ? Allez, Marc. Tu dis que quand je suis à fond, que je suis trop à fond et tu me demandes tout doux. Maintenant que je te fais tout doux, c'est trop tout doux. Faut savoir ce que tu veux aussi, hein. Tiens, t'es soi-disant chef, mais, hein. Choisis, si tu veux, hein. Je vais t'en faire plusieurs et tu me dis le bon, parce que moi, je ne sais plus, hein. Dis-moi lequel que tu veux, hein. Si ça, c'est trop doux, tu m'arrêtes, hein. Voilà, là, c'est plus bien. Là, lequel ? Lequel ? Le quatrième, c'était parfait. Non, mais je n'ai pas coté, moi, du coup, je t'en ai fait huit, là. Je ne sais même pas s'il y en a pas sept. Attends. Voilà. Six, six, six. Oui, voilà lequel. Le quatrième. C'était parfait, impeccable. Celui-là ? Voilà. Ou celui-là ? Non, juste avant. Celui-là ? Voilà. Ben, dis-le, ça, c'est précis. Voilà. Merci beaucoup. C'est toi qui donnes le tempo. Vas-y, Marc. Allez. Oh, tu te chaises. C'est encore trop fort. Non, mais tu n'es pas dans le tempo, là. C'est toi qui donnes le tempo, hein. Donc, tu dois être dans le rythme. Mais si c'est moi qui donne le tempo, c'est vous qui devez suivre. Oui, mais dans le rythme. Mais c'est vous qui n'êtes pas dans le rythme, puisque c'est moi qui donne le tempo. Si c'est moi qui donne le tempo, c'est vous qui devez me suivre. Autrement, on ne sera jamais ensemble, évidemment. T'es malin. Il faut savoir ce que tu veux. Soit c'est moi qui donne le tempo. Soit c'est pas moi. Qu'est-ce qui donne le tempo, ici ? C'est la grosse caisse ? Eh bien, alors, merci, Félé. Heureusement qu'il est là et qu'il tient avec moi. J'ai le rythme dans le sang depuis que je suis tout petit. Voilà. J'en peux rien si j'ai fait la mononucléose à 18 ans, moi. Bon. On peut y retourner ? Oui, si tu veux. Allez, Marc, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas de ma faute, hein, c'est toi. Ah, pardon. Ah bah, il est temps. Oui, mais... Oui, mais s'il ne retourne pas la partition, comment est-ce que tu veux que je saque ce que je dois jouer après ? Mais Philippe, il ne sera pas là au carnaval pour tourner la partition, hein. Mais au carnaval, je l'aurai apprise par cœur, hein. Moi, je ne savais pas jouer dans les conditions carnaval. Moi, on m'a dit répétition, répétition, j'ai ma partition. On joue, on joue, on l'a fait dans les conditions carnaval. Ah bah, dis-le, alors. Bah, voilà. Condition carnaval ? Aïe, aïe, aïe. Condition carnaval, alors. Ok. Tch, tch, tch. Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Tu m'as dit condition carnaval, moi. Bah, tu fumes. Bah, t'as dit condition carnaval, évidemment, que je fume. Tu sais bien que je fume. Si c'est condition carnaval, je fume. Tu sais bien que je dois avoir ma main occupée. Autrement, je ne sais pas quoi faire avec. Ça fait des années que je joue avec une cigarette. Et il me dit, quoi, condition carnaval, tu fumes ? Comme si c'était une surprise. Ça fait des années qu'on fait carnaval ensemble. N'énerve pas, il faut savoir ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux depuis le début de la répétition. C'est incroyable. Condition carnaval, je fume. C'est tout. Oh, mais Jimmy. Quoi ? On ne fait pas en répétition, hein. Est-ce que je fume en jouant, moi ? Est-ce que je fume en jouant, moi ? T'as vu de quoi tu joues aussi ? Si tu fumes en jouant, ça serait déjà la fameuse porte-cigarette, hein. Alors ne m'embête pas, hein. Quoi ? Tu es plus maligne parce que tu joues de la clarinette, sans doute, c'est ça ? Et que moi, c'est de la grosse caisse. Mais si tu veux, on échange. Mais d'accord. Mais on échange. Allez, vas-y. Tiens, souffle là-dedans. On verra si tu es plus maligne. Tu joues de la clarinette ? Évidemment que je joue de la clarinette. Et dix ans de conservatoire de grosse caissiste. Quand tu es grosse caissiste, tu dois savoir jouer de tout, hein. Et puis c'est tout. Dix ans de conservatoire, l'autre, tu me demandes si tu es joué de la clarinette. Mais pour qu'est-ce qui se prend ? On est là. Oui, je sais, on est là. Mais quoi ? Ah, mais moi, je joue ce qui est écrit, hein. Ben, c'est pas ça qu'il faut jouer. Comment c'est pas ça qu'il faut jouer ? C'est pas la même chose. C'est exactement ce que tu écris. Tam, tam, tam. Mais c'est pas le même instrument. Ah, mais j'ai pas dit que c'était le même instrument. Mais c'est la même partition. Ne me l'apprends pas, j'ai fait dix ans de conservatoire de grosse caissiste. Mais à la grosse caisse, tu n'apprends qu'une note, hein. T'as pas besoin de toutes les autres, hein. Tu fais rarement des arpèges à la grosse caisse, hein. Je ne connais qu'une note, mais je suis quand même payé exactement le même prix que les autres. Comme quoi, le plus malin, ce n'est peut-être pas toi. Allez ! C'est toi, toi, maintenant. Non, là, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as l'air bien énervé. Évidemment que je suis énervé. Tu ne serais pas énervé, toi, si tu apprenais que ton chien est pédé ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de chance. Non, mais imagine. Tu peux, ça, imaginer. T'as un chien, on te dit qu'il est pédé. Ah, ben, ouais, tu peux faire hang, hang. Ah, ouais. Il est grand temps de faire... Ah, ouais, t'es pas fier, hein. C'est vraiment pas de chance, hein. C'est mon premier American Staff, il fallait que je tombe sur un pédé. T'imagines si ça se sait, hein. Non, pourtant, on ne peut pas dire que je n'ai pas eu de la patience avec, hein. Depuis que je l'ai, il fait bêtise sur bêtise. Il a pissé partout dans la maison. J'ai dit quelque chose ? Non. Combien de fois qu'il n'a pas vomi dans la cuisine ? J'ai dit quelque chose ? Non. Tu sais qu'il a chié dans notre lit. J'ai rien dit. Quand il a bouffé le chien de Sandrine, je n'ai rien dit. Comment ça ? Ah, ben, ouais. Il a bouffé le chien de Sandrine ? Ben, ouais. Je pensais qu'il s'était perdu en promenade. Oui. Je te raconterai, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de patience avec. Il a défiguré Jordan qui l'a mordu à sa joue aussi. Je n'ai rien dit. Hein, que je n'ai rien dit. Quand t'as mangé tous les sièges de l'eau, tout... Enfin, si, cette fois-là, je n'étais pas content. Je te l'ai dit cette fois-là, quand t'as mangé les sièges. Autrement, je crois que je t'ai tout laissé passer. Mais pédé, ça, je ne serai pas. C'est plus fort que moi. Ça, ce n'est pas possible. Pas exagéré non plus. Quand je pense que, depuis que je l'ai, je l'ai s'entraîner sur ma jambe. Hein, c'est... Mais si j'avais su qu'il était pédé, je ne l'aurais jamais laissé grimper sur ma jambe. Je crois que je n'arriverai peut-être même plus jamais à le caresser. Mais pourquoi t'es homophobe? Que je suis quoi? Homophobe, c'est peut-être que tu n'aimes pas les homosexuels. Ben, évidemment que je n'aime pas les homosexuels. Ça va aller, ouais. Tu me prends pour quoi? Pour un pédé? Il faut être homosexuel pour aimer les homosexuels. Non, il ne faut pas être homosexuel. Il faut être homosexuel pour aimer un homosexuel. Mais t'es pas forcément homosexuel quand tu les aimes tous. Qu'est-ce que tu racontes? Donc quand t'aimes un homo, t'es homo? Et tout d'un coup, parce que t'en aimes plusieurs, t'es plus homo? Non, pas plusieurs, mais quand tu les aimes tous, en tout cas. Mais tu ne peux pas aimer tous les homos. Ben, pourquoi? Mais parce que tu ne les connais pas. Il faut savoir qu'est-ce que c'est pour les aimer tous les homos. Il y en a qui ne le savent même pas eux-mêmes qui sont homos. Il y en a qui ne le savent, qui ne le disent même pas. Comment est-ce que tu veux aimer tous les homos? Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, les homos. Ben, de toute façon, la question ne se pose pas. Moi, je ne suis ni pédé, ni chien, ni homo. Alors, je ne suis pas homophone, comme tu dis. Homophobe. Ah ben, qu'est-ce que j'ai dit? Homophone. Ah ben, c'est le même. Non, homophobe. Homophone, ce n'est pas pareil. Tu ne parles pas le pédé. Ben non, je ne parle pas le pédé. Comment est-ce que tu veux que je parle le pédé? Tu veux que je parle le pédé, hein, c'est... Je ne suis pas homophone. Homophobe. Homophobe, c'est-à-dire homo, quand c'est le même sexe. Et phobe, cette phobie, c'est avoir peur de... Ben, je n'ai pas peur de pédé. Tu prends pour quoi, pour une tapette? Ah ben, tu vois, tu es homophobe. Mais non, je ne suis pas homophobe, puisque je n'ai pas peur de pédé. Tu dis que homophobe, c'est avoir peur. Je n'ai pas peur. Mais ça, ça n'a rien à voir. Les hétéros, ils ne nous font pas peur non plus. Ça, ça dépend. Les hétéros, il y en a, ça dépend. Quand on voit certains, moi, je ne suis pas rassuré. Mais pourquoi? Avec quels? Mais quand tu vois Donald Trump, tu es rassuré? Pourtant, c'est un hétéro, hein? Quand il dit qu'il les attrape par la chatte, c'est un hétéro. Tu es rassuré? Non, hein? Je peux te dire que je le verrai. Regarde, rien que de parler de Donald Trump, tu l'entends, il grogne. Je le lâcherai dessus sur Donald Trump. C'est un hétéro, là, au Brésil. C'est un fou, celui-là, hein? C'est un hétéro. Je ne suis pas rassuré. Erdogan, au Turkestan, c'est un hétéro. Tu ne te fais pas peur, toi? Moi, il me fait peur, et puis c'est tout. Oui, mais bon, s'ils étaient homos, ils ne te feraient pas moins peur. Mais la question ne se poserait pas, à ce moment-là. Réfléchir à ce que tu dis. Si ces trois-là avaient été homos, ils n'auraient jamais été élus. Ils sont tous homophobes, comme tu dis, dans leur pays. Donc, ils n'auraient jamais voté pour eux. Oui, c'est pas. Voilà. De toute façon, je ne sais pas pourquoi tu m'énerves avec ça, parce que tu me connais. Moi, j'aime tout le monde, alors. Les homos, les hétéros, ceux qui sont pour les deux, les bio, là. Eh bien, moi, j'aime tout le monde. Je suis, comment est-ce qu'on dit encore ? Altérophile. Altérophile. Ouais. Je suis. Altérophile. Altère. Altère. Les autres, fils qui aiment. Qui aiment les autres. Altérophile. Mais je ne suis pas certain. Comment tu n'es pas certain ? Aquariophile. Aquariophile. Qui aime ? Les poissons ? Mais non, les aquariums. Je n'ai pas dit poissonnophile, j'ai dit aquariophile. L'aquariophile, il ne aime pas forcément les poissons, parce que tu ne mets pas forcément des poissons dans l'aquarium. Tu peux mettre des serpents. Est-ce que j'ai dit serpanophile ? Non, alors écoute. Chlorophile. Chlorophile. Qui aime les piscines, chlorophylle. Hémophile. Hémophile. Hémophile, le sang. Phil, qui aime le boudin. Non ? Je ne suis pas sûr. Et tu sais comment ce qu'on appelle celui qui aime les petits coudes ? Les petits coudes, les petits coudes, les petits coudes. Non. Mais les petits coudes, Phil. Ça, c'est une blague que tu n'as même pas compris. Tu ne comprends rien, rien, toi. Quand tu veux, tu ne comprends rien. Tu sais quoi, Jimmy ? Quoi ? Tu coudes trop. Pourquoi ? Tu te coudes trop fort ? Que nous soyons grands ou petits, comblés ou moins chanceux, nantis ou plus modestes, n'oublions jamais que la roue tourne, mais que la débrouille peut toujours faire que la vie reste formidable. Que nous soyons aller. On a oublier que la roue tourne-c'est en terre. On a oublier que la roue tourne-c'est en terre. And Deus fasse le boudin. On a oublier que la roue tourne-c'est en terre. Et de cette et de cette et de la roue tourne-c'est en terre. C'est pas vraiment lucré. Sous-titrage ST' 501